Mais en fait, que dire sur les chrétiens d'Orient qui n'étaient édits ? Que proposer qui n'étaient déjà suggérés ? Serait-ce trop tard pour arrêter le cours de l'histoire et refonder les chrétientés du Moyen-Orient ? Mais peut-être la question la plus fondamentale qui est au cœur de chacun de nous, que veut le Seigneur des chrétiens dans cette région ? Qu'entend-il de ses fidèles dans cette région ? L'expérience commune est apparemment l'expérience du silence de Dieu. Nous aussi nous sommes assaillis par cette question, pourquoi laisse-t-il faire ? En réalité, lorsqu'on aborde la question, sous quel angle que ce soit, malgré la complexité et l'ambiguïté qui l'entoure, l'on découvre que la responsabilité sur le sort des chrétiens d'Orient est partagée. D'abord, entre les chrétiens eux-mêmes, leur société aussi, et ce que nous avons convenu de baptiser comme la nouvelle question d'Orient. Les chrétiens du bassin méditerranéen ont le mérite d'avoir survécu à une histoire des plus tragiques. Mais ont-ils pu ou voulu, notamment par leur unité, bâtir une stratégie commune, non seulement pour s'intégrer dans leur société sans perdre leur identité chrétienne, mais aussi pour accueillir et s'enrichir de la modernité, sans perdre leur âme, pour s'incarner dans leur terre, sans renoncer à leur racine ? Les chrétiens du bassin méditerranéen vivent dans des sociétés qu'ils ont bâties, citoyens originels. Pourquoi aujourd'hui lutte-t-il pour ne pas être considérés ou traités comme des étrangers ? L'ancien premier ministre d'Irak a osé un jour appeler les chrétiens « colonie », une colonie, la colonie des chrétiens, comme si c'était vraiment des colons venus d'ailleurs. Les sociétés arabo-musulmanes, où vivent les chrétiens du bassin méditerranéen, assument aussi devant l'histoire une responsabilité immense. Dans leur nationalisme, elles n'ont pas voulu respecter les spécificités culturelles. Dominées par le fondamentalisme religieux aujourd'hui, elles s'inscrivent à contre-courant des libertés et des droits fondamentaux. En réalité, ces sociétés sont elles-mêmes victimes de leur patrimoine anthropologique et religieux. Elles s'avèrent impuissantes à s'inscrire dans la vraie modernité. Elles seraient arrivées à la modernité technologique, sans passer par la civilisation. Je paraphrase quelque chose qui a été dit sur les États-Unis en l'appliquant aux sociétés du monde arabo-musulman en général. C'est ici que la nouvelle question d'Orient apparaît dans tout son tragique. L'interventionnisme constant, souvent musclé, a-t-il vraiment inhibé le regard sur soi-même, atrophié la raison dont la foi a fondamentalement besoin, bloqué l'évolution des structures, les emprisonnant dans un archaïsme stérile ? La question à propos des sociétés du Moyen-Orient. Les chrétiens semblent les victimes de choix de la nouvelle question d'Orient, mais ils ne sont pas seuls. Ils ne peuvent pas être seuls ou les seuls. Touchés, souvent mortellement, par les géopolitiques en vigueur, leur société n'en sorte pas indemne. Ça, c'était pour l'ouverture. Et maintenant, je commence ma conférence et je regarde la montre pour ne pas abuser de votre patience. Je vais vous avouer au départ qu'en choisissant ce thème, j'étais très enthousiaste. En le travaillant, je suis dans le doute et certainement que la crainte m'habite. Et vous saurez pourquoi. La nouvelle question d'Orient, semblable par son interventionnisme excessif, quoique différent par ses objectifs, d'avec l'historique et fameuse question d'Orient, même s'il y a des membres de cette question d'Orient, des acteurs dans cette question d'Orient qui perpétuent les mêmes traditions. On a encore la Turquie, on a l'Europe, on a surtout la Russie, mais il y a certainement de nouveaux acteurs, comme les États-Unis, comme les pays régionaux du Moyen-Orient, etc., comme la Chine, l'Inde. Cette question d'Orient qualifie, en particulier dans cette conférence, le jeu géopolitique et géoéconomique des puissances de ces premières décadas du XXIe siècle sur la scène du Moyen-Orient. Elle s'identifie principalement avec la constitution de ce qui a été baptisé le Grand Moyen-Orient ou quelquefois le Nouveau Moyen-Orient ou le Moyen-Orient étendu, élargi, etc. En réalité, elle traduit la stratégie et les tactiques des USA qui provoquent des réactions au suicide des alliances à travers la région et dans le monde. D'emblée, la situation s'avère compliquée, inextricable, mais surtout déstabilisatrice et déstructurante. En fait, il s'agit en fin de compte de recréer les États de la région par séparatisme ou partition, par extension ou amputation, par transfert de population ou émigration massive. Le plan est favorisé par les mutations profondes des sociétés sous le poids de la mondialisation envahissante. comme le fameux printemps arabe sur lequel nous reviendrons. Un printemps vite englouti par les extrémismes militants, violents, coiffés de religions islamiques. Mais le tout est rythmé par un interventionnisme international permanent, politico-finitaires, financier et culturel. Un interventionnisme toujours manipulateur. Pour mettre en relief les défis que rencontrent les chrétiens, il nous faut parcourir à nouveau, quoique rapidement, les grandes mutations sociopolitiques culturelles du Moyen-Orient. Souligner ces contradictions majeures, exposer les différentes stratégies et les contre-stratégies en cours. Nous pourrons ensuite montrer les effets sur la présence chrétienne. Le Moyen-Orient entre paradoxes et contradictions. C'est ma première partie. L'Orient est toujours compliqué. Il ne faut surtout pas y aller avec des idées simples. Comme a dit un grand de votre pays, sa complexité s'est beaucoup accrue avec l'emprise de la modernité, voire dans le heurts avec la modernité. Une complexité enracinée dans les structures, perpétuée dans la culture et donc dans la religion, comme une donne anthropologique, reproduite dans le système juridique et politique, reconduite dans l'éducation, favorisée par la conflictualité permanente. En voici schématiquement les données fondamentales. A. La logique structurelle fondamentale est toujours caractérisée par sa dialectique de la juxtaposition, de la soumission et de l'assimilation au lieu de l'intégration. Ceci est très important, d'autant plus que ça peut paraître invisible. Dans ces sociétés, les communautés, les groupes ont des relations au niveau vertical. C'est difficile d'avoir des relations au niveau vertical. Mais elles sont les unes à côté des autres. Et en fonction des situations, les plus forts se soumettent le moins fort. Et en général, l'intégration qui conserve la liberté, l'intégrité de la personnalité d'une communauté ou des personnes, est souvent sacrifiée à l'assimilation. Je crois que les chrétiens d'Irak, dans les lieux où ils ont été persécutés, ont affronté cette logique. Ou vous devenez musulman, ou en vous tue, ou vous partez. Donc, l'assimilation n'a pas disparu comme structure profonde. Il y a encore la structure organique fondamentale de la parenté, qui est d'une manière encore dominante, tribale et patriarcale. Je parle au sens anthropologique et ce n'est pas un jugement. C'est vraiment une espèce d'effort pour comprendre ce qui n'est pas visible toujours à l'œil nu. de cette structure n'est une culture qui ne fait pas place à la personne, à sa liberté, à sa responsabilité. Cette culture se perpétue dans les mêmes mentalités. Et quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de personne, tous ceux qui sont différents vont bâtir, ils vont souffrir. pour ne pas dire qu'ils vont mourir. La personnalité, qu'elle soit personnelle ou collective, évolue sous le poids des contradictions multiples. La langue arabe, de la Mauritanie à l'Anatolie, de la Somalie au Golfe, est toujours dominante et sacrée. Mais elle n'est pas exactement la langue maternelle des peuples qui pensent, s'expriment et échangent dans des dialectes multiples et variés, en partie étrangers les uns aux autres, aussi bien qu'à la langue officielle. D'où l'inéficience des stratégies de l'unité arabe, l'ambiguïté des sentiments d'appartenance, la contradiction entre la Oumma, proclamée pour son homogénéité et célébrée pour son unité, et la réalité des États et de leur société. L'échec de la Ligue arabe en est une illustration. Les systèmes juridiques se révèlent paradoxaux lorsqu'ils juxtaposent modernité et tradition. Charte des Nations Unies des droits de l'homme et charia, laïcité imitée et religion toujours légitimante. La religion, voire les religions, n'échappent pas à la donne culturelle générale où la problématique fois raison est absente. Le confessionnalisme l'emporte souvent sur la foi et expose la religion à devenir facilement un instrument notamment de la politique. Les ressources humaines et naturelles sont immenses, les populations dans leur ensemble sont très jeunes, mais les richesses appellent l'interventionnisme international, facilité par l'incapacité à exploiter ses propres richesses, voire même à les protéger. Donc ce qui est dit des structures, de la culture et de tous ces paradoxes et contradictions ne facilite pas l'intégration aujourd'hui des communautés différentes ou minoritaires et par conséquent la présence chrétienne même si elle est la première même si elle est la mère de toutes les autres présences.